5 minutes, j'ai pas envie d'aller faire du sport, il est genre 7h du matin, j'ai pas envie d'aller faire du sport. Si vous vous demandez pourquoi je vais faire du sport, on passe 24h dans la vie d'une basketeuse professionnelle. On va suivre Iliana Rupert qui est une basketeuse professionnelle qui joue en équipe de France, qui a gagné une médaille d'argent européenne en 2019 et en 2021 et une médaille de bronze olympique en 2020. C'est iconique, on va faire toute sa routine et on va même pouvoir jouer au basket avec elle. Elle va me tester sur le terrain et vraiment je l'ai vu jouer et j'ai jamais été aussi admirative de quelqu'un. C'est exceptionnel et je suis trop contente d'avoir pu vivre cette expérience grâce à Nike qui met tout en oeuvre pour que les femmes qui sont des héroïnes sur les terrains et sur toutes les plus grandes scènes du sport se sentent bien dans leur mouvement, se sentent bien dans leur corps, se sentent bien dans leur sport. C'est même pas que l'avenir du sport, c'est vraiment le changement du sport. C'est toute une nouvelle génération et je suis trop contente parce qu'en plus Iliana a le même âge que moi. Et donc vraiment j'avais l'impression que je pouvais devenir basketeuse aussi. Aïe, 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 mais elle marche pas. Non, non, non. Chacun son talent. Oh my god, j'arrive pas à me réveiller. Genre j'arrive pas à croire que je vais faire une journée de sportive là. Là si je me mets comme ça, je peux m'endormir debout. Iliana m'a dit que le matin, les vrais sportifs prenaient des douches froides. Donc moi la première douche froide que j'ai prise ce matin, c'était le réveil. Et là je vais devoir refaire une douche froide, mais une vraie douche. C'est une cryothérapie. Donc là je vais me mettre nue et je vais aller me doucher dans l'eau froide. Et après t'es prête à faire du basket. Si ça se trouve, il n'y a plus d'eau froide, donc peut-être je vais devoir faire une douche chaude. On va voir. C'est parti. 3, 2... Pourquoi ? Pourquoi se faire du mal comme ça le matin ? Mais bon maintenant je suis réveillée, je suis pleine d'énergie. Et là je suis à deux doigts d'aller faire un tournage de basket en fait. Ok j'ai compris le concept de la douche froide. Pour les matins difficiles, pourquoi pas ? Pas mal comme concept. Je vous explique le programme là. Là je suis en mode sportive, d'accord ? Bon d'abord je vais manger parce que j'ai faim comme si j'avais pas mangé depuis 3 semaines. La douche ça creuse hein. Attention hein. Je crois que là j'ai 7 heures de sport devant moi parce qu'Iyana elle fait 4 heures d'entraînement par jour. 4 heures. 4 heures. 4 heures de sport. Par jour. 4 heures. J'ai deux options. Vous allez mêler. Et... Vous avez cru quoi là ? Première option. Petite robe. Donc là je suis plus en mode je suis l'agent d'Iyana. Donc là je surveille tout ce qu'elle fait et genre je gère son planime. Je peux pas faire du basket avec ça. Non. Mais c'est très frais. Deuxième option. Je te crois pas là. Bah voilà. C'est pas compliqué. Comment ça se porte ? Est-ce que tu le rentres dedans ? Je crois pas. Ils portent pas leur froc jusqu'ici les américains. Voilà. Là je suis bien. Ouais ouais c'est le maillot de Miami parce que j'ai vécu à Miami pendant 7 ans. Je joue dans la reiki. Là je suis prête. On va aller faire un petit dej de championne. Je vais vous montrer ce qu'Ilyana mange. Je lui ai demandé si elle buvait du coca zéro. Elle m'a dit non. Donc on va aller prendre des forces. J'ai aucun muscle. J'ai aucun muscle. C'est minable. Je suis grave contente d'avoir des chaussettes qui sont deux fois les mêmes. Genre d'habitude j'ai une chaussette blanche, une chaussette noire. Genre mes chaussettes c'est des jumelles. C'est pas des cousines genre. Voilà. Là je suis fraîche. Là on dirait une vraie pro par contre. Ok ça va. J'ai le petit dej d'Ilyana. Elle mange des pancakes de flocons d'avoine. Donc très sympa. En fait elle mange comme Jules. Faudrait qu'elle sorte avec le Pachin en fait. Je crois que je vais faire une petite rencontre là parce qu'il mange exactement la même chose. Par contre je comprends pas il n'y a pas de Nutella dans la recette là. Ça part. J'ai l'impression d'avoir une famille à gérer là. Flocons d'avoine ça c'est le truc des sportifs si vous n'avez pas ça chez vous. Ah vous n'êtes pas sportifs. Bon j'ai pas de mètre à mesurer là donc je vais faire comme ça. Non mais vous inquiétez pas moi j'ai fait deux ans de pâtisserie en vrai je peux gérer sans mesure. 300 ml de lait. Il faut toujours un peu mixer parce que j'ai fait trois ans de barre aussi donc hop là je fais jusqu'à là. J'en vois pas trop. Ok. Un sachet de levure chimique. Et sucre vanulé. Putain mais moi je sais bien casser les oeufs hein. Et ça part au mixage. Ok. Toujours j'ai l'impression d'être une daronne là. Putain j'ai dead. Bon bah j'ai complètement pété un câble en fait j'ai triplé les ingrédients. Parce que je trouvais que c'était pas assez épais. En vrai je peux gérer sans mesure. Je mixe une dernière fois normalement là c'est bon genre. Voilà. Ah oui là c'est bien. Ok. Là j'ai une bête de pâte. Attendez je vous montre. Ah ah ça coule. Voilà. Somme. Conne. Le saviez-vous quand j'étais au lycée je faisais des crêpes tous les jours. J'étais à deux doigts d'ouvrir une crêperie genre tous les jours. Les bottes venaient chez moi et genre je faisais sans crêpes. Donc là je sais pas que je vais réussir mes pancakes parce que sinon l'histoire elle a pas de sens. Magnifique. Je crois que j'ai réussi de ouf. Ah elle colle. Ah elle me colle. Fâche-moi. Magnifique. Allez ça part. J'en fais plein. Mais magnifique genre. C'est top. Non je peux pas te croire. La première crêpe normalement elle est toujours moche. Là. Voilà. Magnifique. Magnifique. J'ai l'impression de gérer une multinationale là. Oh my god elle est magnifique. Je suis trop forte. Je suis une crêpière. Sublime. Bon celle-là elle est un peu cramée. Mais vous inquiétez même pas. Voilà je la retourne comme ça on voit pas qu'elle est cramée. Non mais choquant. Top chef. Oui. Choquant. Banane. Et là j'ai un peu de miel. Je me permets un peu de miel. C'est un truc de sportif non ? Oh là par contre c'est... C'est petit-déj hein. Hmm. Trop trop bon. Franchement si vous avez besoin de chef pour vos anniversaires, vos bar mitzvahs, vos mariages. Vous pouvez m'appeler hein. Avec son petit-déj il y en a boit du thé. Parce que je sais pas ça hydrate. J'arrive pas à croire que je vais aller faire genre une après-m'entière de sport là. Peut-être que je vais me découvrir une passion pour le basket. Le seul souvenir que j'ai du basket c'est que je m'étais pris une grosse balle dans la tête. Et qu'il y avait un garçon. Vous savez ce qu'ils font les garçons au collège ? Ils crachent sur les balles et après ils te les jettent dessus. Donc la dernière fois que j'ai joué au basket j'ai reçu une balle remplie de crachats. Comme ça. Donc hâte ! Vous pensez qu'après le basket je vais avoir le droit à un massage ? Ça dépend si je marque. Je vais m'avoir du malang. Je vais m'avoir du malang. Donc les gens qui boivent du thé le matin vous le mettez enfin vous le faites le matin et après ils réchauffent toute l'après-m'où c'est comment là ? Puis c'est imbuvable. Refroidis-toi là. Sinon je vais me coiffer et ensuite je reviens et je bois remonté. Ok je suis en train de regarder les photos d'Illiana et en fait quand elle joue au basket bah elle a les cheveux attachés. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais me les attacher comme jamais. Genre comme jamais je les ai attachés comme ça je les ai pas dans mon visage et je peux me concentrer sur mon game. J'espère que j'ai plus de flow con d'abone dans les mains par contre. Ouuuh. Oh my god là là je passe en mode professionnel. C'est du sport là ce que je suis en train de faire. Bon c'est parti là c'est échauffement les gars on commence la journée de sportif. Bon les pancakes ils sont là hein. Je les emporte avec moi dans la course donc je mets un petit pull parce que quand même faut pas abuser. Genre j'ai froid. Illiana elle fait un petit échauffement avant de faire 4 heures de sport. Enfin je sais pas 4 heures de sport c'est pas déjà un échauffement dedans. Un peu de thé hop là et on y va. C'est au gingembre. Infernal. Ouais c'est parti on va courir là. En fait les gens qui courent dans la rue genre vous faites quoi vous sortez chez vous vous courez direct ou est-ce que vous marchez un peu parce que là moi j'arrive pas à décider à partir de quel moment je vais commencer à courir. J'hésite entre maintenant tout de suite ou genre 2 minutes encore. En fait je pense qu'il faut se mettre à courir d'un coup. A la seconde ou une autre là je peux commencer à courir. Bon allez ça part. Non je rigole. Non ça part. Oh my god. La dernière fois que j'ai couru comme ça c'était pendant le confinement et après c'était pour aller à l'école. Et après j'ai arrêté de courir. Maintenant je suis en retard. Ils sont lourds les pancakes. Les gens au feu rouge qui courent ils font ça. Je suis K.O. Fouler à droite, à gauche, à droite, à gauche. Oh my god. Petite pause. Ah étirement. Mais Iliana elle s'étire genre on est des ouf. C'est après on va aller voir Iliana. Elle va me dire t'as fait quoi ce matin. Je vais lui montrer les vidéos. Elle va me dire. Tu dis pas que c'est moi qui t'ai dit de faire ça. Là je vais monter une colline pour m'entraîner à prendre de la hauteur pour bien tirer mon basket. Ah ah ah. Je contrôle plus ma vitesse. Ah ah ah. Ah 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 ah. Je fais du 45-15. 45 secondes d'effort. 15 minutes de pause. Là ça trottinette. Ok. On trottine doucement. Échauffement. On va aller faire des petits exercices qu'Iliana nous a envoyés. Puis ça part là. Jumping jack. Hop hop hop. J'en fais 10. 1. 4. 5. Ça moi j'aime pas du tout. Ça quand je vais au sport. Dès qu'il y a ça. Sur la vidéo je la zappe. On fait squat basket. En gros tu squats. Genre t'as la balle. Squat basket. Hop là. La balle. Maintenant pas chasser. Pas mal cet exercice. Aïe. 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 Voilà. Ok corde à sauter. Aïe. Corde à sauter. Aïe. Mais elle marche pas. Corde à sauter. Aïe. Dès que je chante elle s'arrête. Voilà. Corde à sauter. Et rien. Au collège on faisait ça. Wouah. J'ai voulu en les pancakes. Iliana c'est la dernière fois que tu m'envoies tes entraînements comme ça là. Je suis rentrée de mon entraînement et j'avoue que je me suis endormie une bonne heure. Ça va parce que Iliana elle fait des siestes. Genre les vrais grands sportifs de haut niveau genre ils font des siestes. J'ai bu de l'eau et on va manger. Ok. Parce qu'après on va rejoindre Iliana à son entraînement. Genre son vrai entraînement genre du club sportif de basket. Et après si je suis pas mal je pense qu'elle peut m'intégrer à l'équipe. Genre après je vais jouer le match avec eux. Pour le déjeuner Iliana mange toute la sphère de la nourriture. Elle mange des protéines, des ficulants et des légumes. Poulet, brocoli, pâte. Ok regardez-moi la repas d'athlète. Ok un peu de pâte, un peu de poulet, un peu de brocoli. Pas mal. Je sens la santé qui me revient. En fait le brocoli c'est bon quand c'est bien cuit. Enfin quand c'est cuit bien. Bon allez je mange ça. Et ensuite on va prendre la route. Je sais pas si Iliana arrive en courant ou si elle arrive en scooter. Mais moi je vais y aller en scooter. Et on va aller se sentraîner. Pardon je parle à la bouffe quand même. Bon on va s'hydrater avant l'entraînement. Je ne bois pas souvent d'eau. Mais quand je bois de l'eau. Genre je suis sûre que ça je peux le descendre d'un coup. Voilà. J'ai une descente que vous aimeriez pas monter. J'ai l'air bronzée là. Je viens de rejoindre Iliana. C'est trop stylé. J'ai l'impression d'être aux Etats-Unis. Je vais faire un entraînement de basket. En fait elle est beaucoup plus petite que ce que je pensais. Je me sens comme une petite crotte là. Il faut que tu m'apprennes à devenir une basketeuse professionnelle. Ok. C'est parti on va faire ça. Parce qu'il y en a une dans ta team qui fait ? 1m62-63. Ok. Donc ça va. Tu peux le faire. Généralement les échauffements c'est un peu d'étirements, la mobilité. Et puis après tu commences, une fois que tu vois ton corps il est bien détendu et tout, tu commences à courir et à chauffer on va dire ton corps. Fou les à droite. À gauche. À droite. Aïe. 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 Voilà. Donc toi t'as 21 ans comme moi. Ouais. Et t'as commencé à quel âge ? J'ai commencé à 4 ans. Quoi ? Ouais en fait mon papa il était basketeur professionnel. Mon papa il est décédé quand j'avais 11 ans. Et c'est vraiment à ce moment-là où en fait il y a eu un déclic et c'est devenu ma passion et tout. Je voulais vraiment faire mon métier et tout. Et tes copines qui en faisaient avec toi elles sont devenues pro ou pas ? Alors il y en a une qui est en équipe de France avec moi avec qui j'ai commencé le basket. Ah non c'est trop chiant. Et pareil il y en a une autre aussi qui est encore en équipe de France avec moi avec qui j'ai joué quand j'avais genre 10 ans. Donc ouais c'est de là c'est cool quoi parce qu'on s'est cogné on était jeunes et là maintenant on est ensemble. Là on fait des pas chassés. Moi je sais pas si je veux te parler quand je fais des pas chassés et je fais de la course par Par contre, tu fais du sport ou ? Bah off en fait moi je suis inscrite à la salle mais je lui ai pas de ouf. Si j'avais pas fait de basket je me dis aller à la salle de sport et tout c'est différent. Ah c'est relou. Ouais non. Du coup tu vas driveler que ma droite on va faire 10. J'ai l'impression que la mienne a rebondi moins bien que la tienne. Moi c'est bien parce que je suis proche du ballon parce que je suis pas très. Bah c'est pour ça généralement les plus petites elles sont plus fortes en dextérité. Après on va partir entre les jambes aussi tu peux faire comme ça. Ok ok, t'as inventé un mouvement, c'est bien. Dans le dos aussi, tu peux essayer. Alors vas-y, tu me dis si je fais une faute ok ? Vas-y, vas-y, je regarde. Ah pas mal. Pas mal mais là l'adversaire il aurait pu me prendre la balle. Mais en fait faut essayer de driveler le plus fort possible parce que plus tu dribbles fort, plus du coup elle remonte. Ah oui ok. Aïe, alors vas-y, hop, hop, hop. Gauche-droite. Ah ah ! Ok, allez en fait là on peut terminer. On va terminer sur ça. C'est bon salut, je suis embauchée. On va faire les lancers francs. Tu te mets là, donc ça c'est ma routine après tu peux trouver la tienne. Moi je fais 3 dribbles, je me fléchis comme ça. Après tu souffles un peu, tu prends ton temps parce que c'est un peu une pause aussi. Et après hop tu tires. Ah presque. Ok là je me fais une pause. Et, oh dommage. Presque. Eh pas mal. Presque, ah c'est dur d'ici. Mais tu tires, tu n'arrives pas tirer d'ici. Non, je ne prends pas là. Ah ouais je pense que c'était mieux. Ah non, ça passe. Et là du coup on va passer sur les 3 points. Du coup 3 points, ça rapporte 3 points. Et c'est derrière du coup la ligne pleine. Pareil, juste essaye de shooter. Ah presque. Essaye peut-être, ce sera plus simple si tu prends un peu d'élan. Je pense que tu n'auras peut-être plus de force. Mais c'est dur. Ah presque. Et après on veut même passer au tir du milieu de terrain. Bon ça, ça arrive généralement les matins de match, on parie un peu de l'argent. Ok. Et en fait toute l'équipe tire du milieu de terrain. Et celle qui marque du coup elle remporte la somme. C'est très long là quand même. J'ai marqué. Et là tu as gagné notre cagnotte qu'on n'a pas faite. Et là du coup ouais. Et là c'était juste pour le cœur tu vois. Rien de mort. Be up. Ok, pas mal, pas mal. J'allais dire on fait un match l'une contre l'autre mais je suis morte. On peut ? On peut et tu fais semblant d'être gentille. Vas-y. Vas-y, t'es en attaque, je suis en défense. Ok. Ah dommage. Presque. Vas-y à toi et j'essaie de te bloquer. Ok. Là je vais être un petit parasite. Non, non, non. On s'est mis sur les places réservées parce qu'on est pro quoi. Donc on peut faire ce qu'on veut. Tu as commencé le basket à 4 ans. Donc comment est-ce que genre en grandissant quand tu t'es rendu compte qu'il y avait quand même plein d'a priori et de stéréotypes sur la place des femmes dans le sport. Comment est-ce que tu as vaincu ça et tu t'es dit genre moi aussi j'ai ma place et moi aussi je peux être pro et ça vaut autant qu'un homme. Mon papa était basketeur professionnel donc je savais que chez les hommes ça existait, c'était possible. J'ai vu l'équipe de France, je voyais mon papa jouer tous les week-ends etc. Mais j'ai appris et vu que c'était possible aussi en fait d'être joueuse professionnelle chez les femmes très tard avec les JO de 2012. Forcément tu te rends compte qu'il y a une grosse différence entre les filles et les garçons. Tu essaies de faire l'abstraction le plus possible mais toujours maintenant je ressens encore plein de commentaires où on entend plein de choses un peu négatives sur le basket féminin. Mais au final nous on sait que c'est pas vrai et généralement ça vient de personnes très ignorantes ou qui sont nulles au basket. Tous les joueurs NBA, vraiment des gros stars de basket masculin, ils sont fans de sport féminin et ils supportent à fond. Et pour nous c'est le plus important parce qu'on sait qu'eux ils s'y connaissent et c'est valide. Après le reste en vrai on s'en fiche. Et comment t'as fait pour devenir pro et pour ensuite genre signer et jouer à Bologne professionnellement c'est trop stylé ? Alors ça commence assez jeune. En fait tu commences à faire des sélections départementales quand t'as 13 ans. Ensuite tu fais les sélections régionales à 15 ans. Et il y a des vrais entraîneurs, des professionnels et tout qui disent ah elle elle est trop forte. C'est ça, en fait la fédération ils organisent des camps et puis juste ils regardent un peu. En vrai on peut jamais trop savoir, tu vois tu peux être super fort quand t'es jeune et puis après si t'y arrives pas. Et puis à l'inverse il y a des gens qui sont passés un peu sous les trappes quand ils étaient petits et maintenant c'est des joueuses hyper fortes. Ensuite t'es sélectionnée du coup pour rentrer au Pôle France. C'est les trois années de lycée. Et puis ensuite à la fin de ces trois années de lycée tu peux signer un contrat professionnel. Moi c'est ce que j'ai fait du coup j'ai signé d'abord à Bourges et du coup l'an passé je suis partie et je suis arrivée à Bologne en Italie. Et tu kiffes ? Ah ouais franchement c'est trop bien. Trop stylé. Et donc comment ça se passe les saisons ? C'est genre de septembre à septembre ? Non c'est de septembre jusqu'à moi par exemple en Italie c'est mai. Ok. Dès que la saison elle se termine en club t'enchaînes avec l'équipe de France. Ok. Et puis moi j'ai la chance aussi d'avoir la double NBA. Du coup j'y vais après. Ça fait pas beaucoup de vacances parce que du coup j'enchaîne tout. Bah bravo. Merci beaucoup. Un super entraînement, t'as les bases et j'espère que ça va continuer quand même. Et t'as déjà fait d'autres sports que du basket ou pas ? Ouais j'ai fait de la natation et du tennis. Ok. J'ai fait un peu de danse. Ouais. La danse orientale. Ah sympa. Mais ouais non le basket ça a gagné mon cœur. Bah ouais j'avoue. J'ai un bon attirail mais je l'ai mal utilisé. Genre elles ont toutes un t-shirt en dessous du maillot. Et moi je suis nue. Enfin vraiment elles ont envie de se dire mais... Pourquoi elle est nue celle-là ? Et là ils vont s'entraîner pour les championnats. Tu me dis que je m'as cru c'était genre une mec race. Toutes sont en mode dégage Minus. Oh my god les gars. Là je suis rentrée au secours. Enfin excusez-moi je ne sens plus mes jambes. Je suis KO de fatigue. Et franchement ça fait du bien de rentrer chez soi. Et d'être fatiguée du corps. Genre pas juste d'être fatiguée de la tête et d'avoir une migraine. Parce qu'aujourd'hui t'as reçu trop d'informations. Et que t'as passé 4 heures devant ton ordi. Là j'étais en mode sport genre. Donc là petit repas des champions. Il y en a comme je vous ai dit. Elles mangent féculents, protéines et légumes. Donc j'ai fait un riz aux légumes. Et un steak veggie mais rempli de protéines. Parce que j'aime pas trop la viande. Donc voilà très sympa. Je me mets à cuisiner. Je me mets au sport. En fait c'est vraiment une journée dans ma vie de... Je me remets en bonne santé en fait. Trop bon. Je suis chez le Pacha. Tu veux goûter ? Ouais. Le pro du riz. En fait j'ai dit qu'elle mangeait exactement comme toi. Vous devriez genre presque sortir ensemble. Concubiner. Ouais. Ah ouais. Il peut y avoir un smash. Un match vraiment le petit. Hum sympa. Tu veux voir ça ? Donc là je suis en train d'installer un jeu. Parce qu'il y en a un m'a dit que le soir elle se détendait. Elle jouait la Playstation. Donc là je suis en train de télécharger le jeu auquel elle joue. Mais je crois que c'est très long. Je sais pas si le Pacha a payé son abonnement au Wi-Fi. Franchement j'ai adoré cette journée. Je sais pas si j'avais été une athlète j'aurais été athlète de quoi ? Jules ! Si j'avais été une sportive de haut niveau j'aurais fait quoi comme sport ? Premier degré je t'aurais bien vu. Genre sport de raquettes. Ah ouais pourquoi ? Ouais. Je sais pas. Basket tout ce bof quand même. Quoi ? Frère tu m'as pas vu à l'entraînement aujourd'hui. Ah ouais ? T'as t'inquié tout ? Mais frère. Des trucs de barres. Genre en gros il y avait un moment où elle elle devait m'empêcher de marquer. Mais frère jamais elle m'empêche de marquer. Je te crois pas. Ah dommage. Frère. Et après moi je devais l'empêcher de marquer. Jamais elle a marqué. Non non non. Oh là là. Je suis fatiguée. J'allais dire que j'avais l'impression d'avoir fait 8 heures de sport mais ouais. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vais aller me faire masser par le pacha parce que les vrais sportifs se font masser après une journée sport. Tu veux pas me masser ? Non. Donc voilà tout le monde. Je vous fais plein de gros bisous et je m'en vais dormir.